Hello ! Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième et dernière partie des vidéos où je regarde mes anciens dessins. La semaine dernière on a fait à peu près de 14 à 17 ans. D'ailleurs il y a des commentaires qui m'ont demandé quel âge j'avais du coup actuellement et j'ai 23 ans. Et du coup dans cette partie on va voir un petit peu les dessins que j'ai fait vers 18 jusqu'à 20 ans je pense, quelque chose comme ça. Et on va commencer par ce cahier qui était déjà dans la vidéo de la semaine dernière mais qu'on n'avait pas terminé. Donc dans la dernière vidéo on avait terminé avec ce dessin de Selena Gomez. Je vous avoue qu'il y a un petit air mais c'est pas non plus la plus grosse ressemblance que j'ai jamais vue. Et on va continuer à tourner les pages. J'enlève ça parce qu'il y a les grelons qui font des bruits et en fait ça me prend la tête un petit peu. Ok alors là je sais déjà quelle période on va être. On va être dans la période fin d'hissier. Je pense que j'étais pas très bien dans ma peau etc. D'ailleurs je sais pas si on voit là mais j'ai signé avec mon empreinte. C'est un autre level de signature. Ça encore dessin si vous vous rappelez de la semaine dernière où j'ai colorié avec un eyeliner. Je reconnais parce que ça brille un petit peu, ça donne un petit effet satiné. Voilà un autre crâne. De toute façon là on va les enchaîner. Encore un crâne. Là on en est à 4 d'affilée quand même. Oh dessin que j'avais totalement oublié aussi des fois. C'est dingue. Du coup ce dessin magnifique franchement. C'est la première fois que je faisais un dessin un petit peu en 3 quarts vous voyez. Et que j'étais là en mode le nez est bien, il est bien proportionné, la bouche est bien aussi. Elle est pas trop sur un côté. Les yeux franchement tout est bien proportionné sur ce dessin. C'est vraiment pas mal. Donc voilà ça c'est un dessin qui ressemblait beaucoup à ce qu'on a vu dans l'ancienne vidéo. Avec des yeux très détaillés mais le reste un peu moins. A part les cheveux. Oh celui-là je l'aimais beaucoup. Je sais qu'il y a un problème avec sa tête et tout. Que c'est pas bien proportionné vu qu'elle regarde vers le haut. Il y a trop de fronts vous voyez. Parce qu'elle regarde vers le haut. Mais quand on regarde vers le haut je veux dire on voit moins notre front. Sauf que là elle a un front de taille normale alors qu'elle regarde vers le haut. Donc c'est ça le souci du dessin. Mais j'aimais beaucoup ce petit effet avec le stylo bic rouge. J'aime bien aussi comment j'ai fait son corps. Même si elle a un gros coup quoi pour la taille de ses épaules. Ou alors il aurait fallu que j'élargisse ses épaules. Mais je l'aime bien quand même. Ça très bizarre mais je l'avais vu en tag et je l'avais pris en photo. Je trouvais ça trop stylé les couleurs comme ça sur les yeux et la bouche. Et du coup je l'avais voulu refaire. Je trouve pas ça particulièrement beau mais un peu intéressant. Oula là j'étais dans ma période je testais des trucs. Du coup là j'avais fait une espèce de one line. Donc je prends mon stylo et je dessine. Et je dois pas lever ma main tant que le dessin n'est pas terminé. C'est pas le meilleur que j'ai fait en tout cas. Oula là c'est la forme. Grosse ambiance sur ce dessin voilà. Je vous l'ai dit là il va y avoir des dessins un petit peu tristounés. En forme encore une fois. C'est très heureuse vraiment. Oh ça j'aimais trop ce dessin aussi je me rappelle. Un dessin de garçon. Un truc que je faisais pas souvent. Et en plus bien fait c'est à noter. Voilà ce dessin aussi punaise. Mais vraiment je faisais dans ma période où je dessinais tout le temps tout le temps. Ça aussi dessin de garçon dont j'étais très 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 fière. Vraiment j'en dessinais beaucoup plus avant que maintenant au final. Encore un garçon juste après ? Non mais qu'est-ce qu'il se passe ? Avec les cheveux fait avec l'eyeliner on n'oublie pas. J'avais dû le vider l'eyeliner avec tous les dessins que j'ai fait avec. Alors ça ça divise les gens. Parce que moi je n'aime pas du tout. Mais ma mère elle adore. Genre limite c'est son dessin préféré que j'ai jamais fait genre de toute ma vie. Parce que c'est un peu abstrait. Un peu on dirait du fusain et tout. D'ailleurs je sais pas avec quoi j'avais fait ça. Je sais pas si on va voir. Mais j'ai écrit très moche en bas. Et donc moi j'ai trouvé ça très moche et tout. Et un jour je montre le carnet à ma mère et elle me fait. Mais c'est tellement beau Andrea. C'est mon dessin préféré. C'est incroyable et tout. Et j'étais en mode ah ouais ? Parce que moi je trouvais ça vraiment nul nul quoi. Du coup maintenant je suis mitigée sur ce dessin. Vous me dites en commentaire. Vous avez le droit de me dire que vous n'aimez pas. Parce que moi de toute façon je n'aimais pas de base. Et maintenant je suis un peu mitigée. Un squelette. Un autre. Ah ça j'étais très fière de moi. Il n'y a personne qui aime vraiment à part moi. Mais moi j'aime beaucoup. Même le rouge et tout derrière. Donc là on est en septembre 2018. Et là je dessinais plus dans mon carnet. Mais je collais quand même dedans. Là on passe direct en 2020. Wouh un petit peu arty. Cheveux de deux couleurs différentes. J'aime bien comment j'ai fait la peau. J'ai fait juste avec des coups de crayon de couleur. Mais il y a du bleu. Il y a du jaune. Il y a du rose. C'est artistique. Oh ça c'était une tiktokeuse que j'avais redessinée. Oula j'ai essayé de faire de la perspective. Mais je me fous de moi. J'ai écrit MDR à côté. Tellement je savais que c'était nul. Une autre tiktokeuse. J'adore cette page. Colorée et tout. Ça c'était un tuto que j'avais fait sur mon tiktok. Ça c'était Ariana Grande. Ça je sais pas. Là je commençais à avoir du bon matériel vous voyez. Donc c'est plus juste des dessins en noir et blanc. On commence à avoir de la couleur. Et je trouve ça trop trop beau. Celui-là c'était vraiment un de mes dessins préférés préférés. Je le trouvais trop trop beau. Ouf ce dessin. Un dessin réaliste. Mais pas de personne. D'un cupcake. C'était très à la mode à cette époque. De faire de dessins réalistes. De pâtisserie. De cupcake et tout ça. Je le montre à tout le monde celui-là. Et c'est marrant parce que j'ai mis ma signature. J'ai mis la date. Et j'ai mis la musique que j'écoutais en faisant ce dessin. Je trouve que c'est pas mal comme concept. On peut comprendre comme ça dans quel mood j'étais. La recherche du deuxième cupcake. Hiiii ! Deuxième cupcake trouvé ! Celui-là fraise citron. Et celui-là je le préfère à l'autre. J'avais jamais utilisé de crayon de couleur comme ça. Pour vraiment faire des détails et tout. Surtout là. Vous voyez l'espèce de papier qui enrobe le cupcake. J'aime trop trop ce dessin. Vraiment. Oh non ! Il est trop chou. Oh non ! Le petit porc. J'aime bien c'est les ombres comme ça là. A churé. Ça fait artiste professionnel. La première année où je faisais les dessins d'Halloween. Punaise il n'y a pas la date. Mais ça devait être en 2020 je pense. J'ai toujours pas changé. Vraiment chaque année je fais la même chose. Bon évidemment en mieux quand même j'espère. C'est là que tout a commencé. Je crois qu'il y a une autre page du coup. Trop marrant de revoir ça. Bon par contre il y a les trucs que je fais plus. Genre les cercueils je fais plus. Parce que finalement je trouve ça un petit peu déplacé. Enfin je sais pas j'aime plus trop faire ça. La mort aussi je la fais plus. Ça me fait penser que ouais voilà ça a commencé de là. Et que je continue encore aujourd'hui. Ah ça c'était pour mon anniversaire. Jeuze anniversaire André à 20 ans. Be creative and famous. Lara loves you. Lara c'est ma soeur. Donc ma cousine j'aime trop le sien. On dirait que c'est plein de petits cupcakes ou de petites crêpes empilées. Ça c'est celui de ma soeur. Le big. Et ça c'est le mien. Trop mignon je me souvenais pas de ça. Et je crois que pour ce carnet c'est terminé. Enfin à la fin il doit y avoir des petits trucs nazes. Ouais voilà c'est de ça dont je me souvenais. On va passer à la dernière pochette que je vais regarder. Là c'est des dessins mais en feuilles volantes quoi. Ils sont pas sur un carnet. C'est les derniers que j'ai fait. Là ils seront pas dans un ordre chronologique. Parce qu'à chaque fois je les sors. Je les remets pour des vidéos TikTok. On va les regarder mais ce sera pas dans l'ordre chronologique. Donc encore quelque chose de rouge. Là il y a Yamato. Je vais peut-être pas tout vous montrer. Mais il y a vraiment matière à faire. Je vais les mettre à l'envers comme ça. Et on va les retourner petit à petit. Ah ça c'est un challenge TikTok. Je me rappelle très très bien. Où je devais mélanger plusieurs émojis. Là je devais avoir eu l'émoji fraise, chocolat et cœur rose. Je sais pas. Un truc comme ça. C'est des vidéos qui avaient très très bien marché à l'international. Et j'ai une vidéo comme ça qui a atteint 20 millions de vues. C'est la vidéo la plus vue sur mon TikTok. Parce qu'elle a été vue à l'international. Quand je vais voir les pays qui ont le plus regardé. Le premier c'est le Brésil. Vraiment j'aurais jamais cru qu'il y aurait des gens au Brésil qui regarderaient mes dessins. Pareil. Même challenge. Ça devait être fleurs, bisous et l'émoji gênés. Ça c'était dans ma période Saint-Valentin. Il va y en avoir plusieurs en mode Saint-Valentin. Ah là je me rappelle. Ma tante elle m'avait offert mes crayons de couleur. Les Prismacolor. Je vais vous les montrer. C'est ma première boîte de crayons de couleur professionnelle. D'ailleurs c'est ma seule. Parce que franchement ça me suffit. Vraiment je l'ai depuis 2020. Et ça va tenir encore très très longtemps. Parce que j'utilise surtout les feutres à alcool. Mais je veux dire. Là je me suis dit. Avec ces crayons là. Je peux faire un truc vraiment très réaliste. Du coup j'avais fait ça. Là c'était vraiment. Quand je testais les feutres à alcool. Je venais de les acheter. Je me rappelle très bien. C'était avec Lola. Ma cousine. Voilà. Vous voyez pas sa tête. Mais vous la voyez en dessin. Ça fait plusieurs fois que j'en ai parlé. Et c'était sur un papier exprès. Un petit peu feutre à alcool. Lisse. Je sais que c'est le papier pour dessiner avec les feutres à alcool. Mais je n'aime pas l'effet que ça fait. C'est un peu bizarre. Mais je préfère dessiner sur des feuilles un peu moins lisses que ça. J'ai l'impression de dessiner sur du plastique en fait. Quand je dessine sur ça. Bref. Ça c'était un tuto papillon. Que j'avais fait sur mon TikTok. Petit dessin d'automne. Très très mignon. J'adore. Ça pourrait faire une belle carte postale. Là aussi c'est un groupe de dessins. Je pense qu'il va y en avoir plusieurs. Où je faisais des tâches avec des feutres. Et en fait je faisais juste les contours. Là où c'était blanc. Et à l'intérieur des tâches par contre je coloriais. Ça se voit pas beaucoup beaucoup sur ce dessin. Et sur d'autres je pense que ça va plus se voir. Dessin au fusain que j'aime beaucoup. C'était très compliqué le fusain. Franchement c'est une technique compliquée. Mais c'est très très beau le résultat. Ça c'était un dessin que j'avais fait en live. J'adore ce dessin. J'adore la pose. J'adore le pull. J'adore les couleurs. J'aime tout dans ce dessin. C'est quand même beau. Quand tu coloris toute la page. Ça m'arrive pas souvent. Mais à chaque fois que je vois un dessin qui est comme ça. Je me dis je devrais le faire plus souvent quand même. Ça fait plus professionnel de colorier toute la page comme ça. J'adore, j'adore, j'adore le fond noir comme ça. Je pense que c'est le seul dessin que j'ai sur un fond noir comme ça. Donc c'est la feuille directement qui était comme ça. Et du coup j'ai fait un petit citron. Deux citrons d'ailleurs. Et j'adore ce dessin. J'adore les petits points comme ça là de Posca. Et les couleurs. J'aime trop. Ah j'adore. J'adore celui-là. Il est dans ma série des dessins de Saint-Valentin. Là je vais vous montrer le dessin à 20 millions de vues. Vous allez être déçus. Je sais pas pourquoi il a fait 20 millions de vues. Vraiment c'était un 3 emoji challenge. Je crois que j'ai mis des emojis là. Il y avait un emoji arc-en-ciel. Un emoji sucette. Et un emoji alien. Vraiment jamais je ne me serais douté que celui-là ferait autant de vues. Ah la grenouille. J'aime trop celui-là aussi. Celui-là c'est Oposca. Ouais. Le monde grenouille. Très très mignon. Ça c'est le type de dessin aussi que personne n'aime. Mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs. Quand les couleurs elles sont un peu étranges et tout. J'aime beaucoup. Une fée écoutée de très bonne humeur. Très heureuse. Ouh. Ça c'est une histoire aussi derrière ce dessin. J'avais fait ce dessin pour un concours. Je sais plus pour quelle marque. C'était un Draw This In Your Style. Du coup il y avait une artiste qui avait fait un dessin dans ce style-là. Dans le concours en fait il fallait refaire son dessin mais dans son style. J'avais pas gagné. Voilà. Parce que tous les concours auxquels j'ai participé je le gagne pas. Je sais pas si c'est parce que j'avais beaucoup d'abonnés ou quoi. Mais vraiment les marques ne veulent jamais me faire gagner les concours. C'est très triste. Un de mes dessins favoris aussi. Que j'avais fait en live en plus je crois. C'est un de mes dessins aussi les plus vus. Je pense qu'il est épinglé sur mon TikTok. Et j'adore ce dessin. J'adore la position. J'adore les couleurs. Vraiment le combo rouge-rose. C'est un de mes combos préférés en dessin. D'ailleurs regardez le dessin suivant. J'ai pas menti. Du coup voilà. Un combo rose-rouge. Là on a re un dessin avec les tâches. Mais celui-là je trouve qu'on voit mieux l'effet que je voulais faire. Parce qu'il y a moins de tâches. Du coup là où il n'y a pas les tâches. Juste un dessin normal. Et là où il y a les tâches je colorie. Voilà. Je donne de la texture et tout. Et je trouve qu'avec le voile on se rend bien compte de la texture et tout. J'aime beaucoup. J'adore ce dessin. Mais il a flopé sur TikTok. Mais j'adore ce dessin. Vraiment. Il y a une histoire je trouve derrière ce dessin. Et j'adore. J'adore les sirènes. J'adore qu'elle est la peau verte. J'adore le dessin là déchiré. Je trouve qu'il est bien fait. J'adore la petite étoile. J'adore sa tête. J'adore ses cheveux. J'aime tout. Voilà. Mais les gens n'aiment pas. Ou n'ont pas vu. Mais j'aime beaucoup. Un autre dessin de Saint Valentin. Oh. Un de mes dessins préférés aussi. Posca. Et j'adore ce dessin. J'adore la coiffure. J'adore le fait que ce soit doré. Je ne sais pas si on va bien voir à la caméra. Vraiment. Pendant longtemps. C'est resté un de mes dessins préférés. Une feuille ronde. Alors ça. Je n'ai pas l'habitude. Oh oui. J'aime trop ce dessin aussi. C'est mignon. Il est petit mais j'adore. Un autre dessin Tache. Celui-là il avait bien marché pour le coup. Je ne sais pas pourquoi celui-là. Parce que je préfère les autres. Mais il avait très très bien marché celui-là. Oh une autre petite fée. Elle est trop mignonne celle-là. En orange comme ça. J'adore. 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 J'ai à fond sur les fées à ce moment-là. Je me rappelle. Un petit portrait au Posca. Pour changer. Oh oui. Le petit renard. Trop mignon. Ça c'était aussi avec Stabilo je crois. Je n'ai pas écrit. Oh il est trop trop mignon. Vraiment je ne fais jamais les animaux. Si vous avez regardé toutes les vidéos. Je regarde mes anciens dessins. Il n'y a pas trop d'autres endroits où je fais des animaux. Et celui-là vous l'avez vu normalement. Dans la dernière vidéo. C'est une peste d'ange que j'avais aussi fait en croquis. Donc voilà. On est arrivé à la fin. C'est un peu triste. Mais bon. Je vais continuer de faire des dessins. Donc peut-être plus tard dans 3-4 ans. Je pourrai refaire une vidéo comme ça. J'espère que la série vous a plu. Moi ça m'a beaucoup plu de revoir tous mes dessins comme ça. Parce qu'il y en a tellement au final. Qu'il y en a certains qu'on oublie. Et j'étais contente de partager ça avec vous. Parce que c'est quelque chose que je ne montre pas souvent. Donc au moins là c'est fait. En 3 vidéos mais c'est fait. Et j'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Bye. Bye.